Le coup d'envoi pour finir de la deuxième bielle internationale de Casablanca, dix jours de richesse culturelle qui connaissent la participation de 200 artistes issus d'une cinquantaine de pays. L'événement met cette année le continent africain à l'honneur avec un focus particulier sur la création féminine. Les organisateurs espèrent ainsi attirer un public le plus large possible. Reportage Samia Herisi et Erdogan Bouarouk. Un autre monde est possible mais il est dans celui-ci. Jamais la citation de Paul Éluard n'aura été plus brûlante d'actualité. Un thème retenu pour cette deuxième biennale de l'art contemporain de Casablanca, un antidote aux peurs et au repli sur soi. Je crois que l'expo de cette année, les artistes par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, je crois que chacun a voulu faire sa propre interprétation. Plus de 200 artistes de 50 pays des 5 continents se sont donnés rendez-vous sous le toit du hangar de l'aéroport d'Anfa. Gisela Weimann est allemande. Ses installations, un rien macabre, expriment toute la révolte que lui inspire la guerre. Ici c'est une vidéo, les mondes aux flammes, sur les conflits dans tous les mondes. J'ai fait une réaction avec Jean-Paul Sartre, l'enfer chez les autres. Barthélémy Togo, lui, est camerounais. Son cheval de bataille, c'est le dialogue nord-sud qu'il juge complètement inégal. Tout le monde possible, c'est des échanges équitables, le souci d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, le souci de mettre l'homme au centre de nos préoccupations. Point commun des œuvres éminemment contemporaines de ces 50 artistes, leur engagement. Pour le Hossein Mimouni, artiste marocain, comme pour Platon, Alexis, Adjimi Kalis, artiste grec, le message que renferme leur toile est clair, l'art est un vecteur d'évolution. L'art et la création sont des vecteurs qui permettent vraiment de faire avancer les choses dans la société par l'imagination, par le rêve. Le fait que tous les artistes des cinq continents y sont là, justement, ça rapproche un peu les peuples et qu'il n'y aura plus d'osormais nord-sud, mais il y aura sud-nord, est-ouest, puisque la terre est ronde. Originalité de cette biennale, 80% des œuvres exposées sont le fruit d'échanges dans le cadre de résidences d'artistes installées à Essaouira. L'événement se poursuit jusqu'au 12 octobre, avec des expositions, des tables rondes, des ateliers, une porte grande ouverte sur la réflexion. Merci.